Bonjour, je suis le chef de travaux du secteur industriel du lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc, secteur industriel qui comprend la section Monde et la section SEN, Système électronique numérique. Donc je tenais à remercier les entreprises qui ont participé à l'achat d'équipements pour ces deux sections. Les équipements pour le laboratoire de qualité Monde et les équipements pour l'impression 3D. Nous avons ici un espace consacré au laboratoire des textiles avec plusieurs outils qui sont utilisés, plusieurs équipements. Ces équipements permettent justement d'être en accord avec le produit. Donc en respectant le cahier des charges, on va faire des contrôles qualité et chaque équipement a une spécificité bien à part. Ici on a le microscope qui permet justement de déterminer l'armure. Je m'appelle Chloé Sybrac et je suis actuellement en terminale professionnelle métier de la mode au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc. Je vais vous présenter du matériel auquel on peut être confronté au quotidien dans nos matières. Voici le compte fil. C'est un appareil qui permet de compter les fils comme son nom l'indique et de déterminer l'armure grâce aux 100 chaînes et aux 100 strams. Mais maintenant nous utilisons du matériel de professionnel que l'on peut trouver en entreprise. Nous avons un microscope relié à l'ordinateur. Il est beaucoup plus précis qu'un compte fil et il a plus de fonctionnalités. Comment on peut utiliser le microscope ? Il faut commencer par l'allumer. Ensuite il faut régler les lumières. Le tissu apparaît donc à l'écran. J'ai choisi un tissu clair car il permet de bien distinguer les différents sens trams et les différents sens chaînes. On peut s'apercevoir que c'est un tissu en coton. Le microscope permet de faire une photo. On a fait des photos avec d'autres échantillons de tissu pour pouvoir déterminer d'autres armures. Le microscope permet également, il a également l'option caméra. Ce qui nous permet de pouvoir bouger pour trouver l'angle parfait, pour trouver les différents sens. L'intérêt d'avoir ce genre de matériel pour nous, élèves de Saint-Paul-Bourdon-Blanc, nous permet de nous entraîner au métier de l'entreprise. Cela nous permet également de pouvoir manipuler du matériel de professionnel. Cela nous entraîne à pouvoir travailler directement après notre bac si certaines personnes ne désirent pas de suite d'études. Ici, vous avez le spray test qui détermine non pas la résistance à l'imperméabilité, mais plutôt un mouillage superficiel. Je m'appelle Pauline Moncden, je suis élève en terminale au lycée Saint-Paul-du-Bourdon-Blanc-Orléans. Je vais vous présenter une machine qui est dans notre lycée, qui permet d'évaluer le degré de pénétration de l'eau dans le tissu. Il permet aussi de mesurer la résistance d'un tissu au mouillage, c'est-à-dire quand on met de l'eau dessus. Il mesure plus précisément la résistance du tissu à la pénétration au goutte d'eau. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se fait. J'ai un petit bol comme ça, qui est gradué, qui est rempli à 250 ml. Je remplis ce petit entonnoir avec l'eau qu'il y a dans le petit bol. Et en fait, ça va faire une petite pluie qui va aller sur le tissu. Et donc, de ce fait, on va voir si le tissu est ou non résistant à l'eau. Donc, on peut voir que celui-ci n'est pas résistant. Sur ce tissu-là, nous voyons que c'est un tissu synthétique qui n'est pas imperméable. Et donc, il prend l'eau. Je vais recommencer ce test avec un autre type de tissu. Donc, on voit que celui-ci est résistant à l'eau parce qu'on voit les petites gouttelettes qui restent à la surface du tissu, tandis que l'autre rentrait directement dans le tissu. Je vide à nouveau le bol. Après, grâce à une fiche comme ceci qui sera présente pour les épreuves du bac, je vais utiliser ce qu'on appelle une échelle de cotation qui est répartie en cinq petits classements. Je vais voir à quel niveau le tissu est résistant. L'intérêt d'avoir ces appareils-là dans le lycée nous permet à nous, élèves, premièrement de se rendre compte des tests qui peuvent être faits en entreprise et aussi de nous exercer sur ce genre de machines qui sont présentes dans tout ce qui est bureau d'études, donc dans les très grandes industries du textile. Donc, on a le dynamomètre qui est extrêmement utilisé, qui a plusieurs fonctions. En l'occurrence, pour l'attraction au niveau de la couture, donc les glissements de couture. Donc, ça, c'est extrêmement important sur les vêtements qui sont assez près du corps, dans les pantalons par exemple. Je m'appelle Brin-Valentine, je suis actuellement en Terminal Bac Professionnel Métis de la Mode. Je vais vous présenter le dynamomètre qui sert à mesurer la traction du tissu, mais aussi des coutures. Donc, pour commencer, on met les deux mâchoires qui sont situées en face à 20 cm. Voilà. Donc, après, on met un tissu, donc en l'occurrence, ce tissu-là, c'est le sens chêne. Alors, on prend les prouvettes, hein, on prend les prouvettes comme ceci, voilà, et on va la caler. Voilà. Voilà, je vais te laisser faire la suite, ma grande, mais vas-y. Donc, quand le tissu est entre les deux mâchoires, maintenant, on va tester la résistance du tissu. Donc, là, on a vu que le tissu s'est déchiré. Donc, là, on a les coordonnées du tissu. Et donc, on va maintenant l'enregistrer dans un dossier. Et sur l'ordinateur, on a vu la courbe qui nous sert à déterminer à quel moment le tissu va se déchirer. L'intérêt pour nous, c'est, à Saint-Paul-Bourdon-Lens, de pouvoir nous perfectionner dans les machines qu'on aura au futur, dans les entreprises qu'on aura. Ici, vous avez le croque-metteur, qui est un outil indispensable pour, justement, définir la résistance de la teinture au frottement. Donc, c'est très utilisé dans beaucoup d'entreprises. Vous avez ici, en fait, le boulochage d'abrasion, qui est un outil qui permet de définir, de déterminer la résistance au frottement. Je m'appelle Pauline Cassan, je suis au laissé Saint-Paul-Bourdon-Blanc, en terminale. Et je vais vous présenter la machine de boulochage et abrasif. Donc, je vais mettre en place le tissu. Et je vais vous montrer le test pour l'abrasion. Donc, les petits patins, là, c'est des papiers abrasifs. Et ils vont nous servir à tester le tissu. Et voilà. C'est-à-dire qu'on va vérifier, si vous voulez, le système de bouloches. Et on va voir au niveau des échelles, ensuite. Le système d'échelles. Par contre, l'abrasion, c'est la résistance à l'abrasion. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à l'usure totale. C'est-à-dire jusqu'à aller jusqu'au trou, carrément. C'est pour ça que ça va jusqu'à 20 minutes. Donc, il faut être plutôt patient et faire autre chose en attendant. Donc, on va pouvoir faire le résultat. Et donc, on constate que ça s'est un petit peu abonné, mais c'est pas... Donc, on peut dire que c'est un bon tissu, parce qu'il a bien résisté à l'abrasion. Et que c'est de la laine, donc c'est de la bonne qualité. Donc, l'intérêt pour le lycée d'avoir ces machines, c'est de nous former et de poursuivre dans les études supérieures si nous voulons entrer dans une école pour apprendre... Donc, tous ces équipements de laboratoire sont extrêmement importants pour les élèves, d'une part, et puis pour leur insertion future dans leur activité professionnelle. Puisqu'en fait, il n'y a pas de produits sans tests au préalable sur les étoffes qui vont servir à la réalisation de produits, qui correspondront aux spécificités données au cahier des charges par l'entreprise selon le produit et selon la qualité requise. Moi, en tant que professeure, c'est pour moi une bonne expérience. Parce que ça permet aux élèves, et bien pour tous ceux qui vont poursuivre leurs études, et bien de plus se former pour celles qui le souhaitent, et bien de faire, par exemple, un BTS plus lié au textile. Mais après, bon, bien sûr, il y en a d'autres. On espère en recevoir pour compléter tout ce laboratoire de textile. Mais en tout cas, on a déjà les principaux. Et ça, c'est plutôt très bien. Ces équipements nous sont nécessaires dans un lycée professionnel pour former les jeunes.